Musique Frédéric Hütemann Bonjour Frédéric Hütemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai le très très grand plaisir de recevoir Anastasia Kobaykina, bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai bien prononcé ou ça va ? Oui, parfait, parfait. Donc je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque absolument magnifique autour de Venise. Alors, on se dit Venise bien sûr, Vivaldi, des œuvres sublimes pour le violoncelle. Je crois qu'il y a une cinquantaine d'œuvres de Vivaldi pour le violoncelle. Beaucoup, oui. Et vous avez choisi, alors c'est très étonnant parce que ce disque s'ouvre sous les auspices de Monteverdi et non pas Vivaldi. Et vous avez choisi un Lamento d'Ariana qui est absolument merveilleux pour ouvrir ce disque. C'était votre choix ou alors vous avez choisi d'abord les œuvres et puis après l'ordre s'est imposé différemment ? Oui, même l'ordre était fait après l'enregistrement, oui, parce que c'est vraiment les derniers détails, comment faire ce chemin sonore. Oui, c'est aussi une deuxième œuvre sur Lamento d'Ariana qui a été écrite par mon père spécialement pour ce disque. Qui termine le disque. Qui termine le disque. Donc, c'était l'idée de commencer par Monteverdi de l'époque baroque et finir par l'écho de ça en notre temps de mon père. Qui aussi dans ses pièces et les variations sur Lamento d'Ariana, il utilise aussi un arc de temps entre les sonorités des instruments. C'est Jojo Véloncelle avec les cordes de métal, donc représentant notre temps et les deux viols de Gamp qui ont deux voix distantes qui représentent l'époque baroque. Oui, c'est vrai. On va parler de votre père, Vladimir Kobekin, magnifique compositeur qui est né à la fin des années 40, donc en ce qui s'appelait l'Union soviétique, dont la musique a bercé votre enfance en fait, Anastasia. Comment ça se passe quand on a un père compositeur ? Il écrit à la table ? Oui, il a composé beaucoup chaque jour, il a écrit des opéras aussi beaucoup. Des opéras beaucoup, donc j'ai attendu lui chanter, chercher les mélodies, en jouant au piano. Mais lui n'est pas violoncelliste ? Non, il est pianiste, oui. Oui, c'était un peu quotidien, je peux dire que la musique faisait partie de la journée et je pensais que c'était tout à fait normal, tout le monde, ça. Je trouve ça très émouvant d'ailleurs, cette relation avec la musique de votre père. Vous avez donné la dernière fois qu'on a pu vous écouter à Paris, peut-être qu'il y a eu d'autres concerts, mais celui qui m'avait beaucoup marqué était en février 2023. Vous étiez aux côtés de l'Orchestrationale d'Île-de-France, vous avez joué une oeuvre très rare, le concerto de Kabalevski. Donc vous avez donné ce magnifique concerto qui est une oeuvre rare, c'était un choix de votre part ou c'était l'orchestre qui vous avait proposé cette oeuvre ? Non, c'est l'orchestre qui m'a proposé. Parce qu'on avait l'impression que ça faisait partie de votre... Vous aviez une telle joie à jouer cette oeuvre, très difficile techniquement. Oui, mais... Mais on a l'impression que c'est une oeuvre de votre répertoire quand on l'écoutait comme ça. Moi, c'est ce que je trouve très particulier et génial avec leur collaboration avec cet orchestre Île-de-France. On a joué plusieurs concerts et pas qu'à Paris. Donc on a eu la chance vraiment de trouver une interprétation qu'on a partagée, on a cherché la sonorité de quelques points forts dans cette oeuvre et qui est vraiment formidable. Oui, c'est dommage qu'on l'entende quasiment jamais. Moi, c'est la première fois que je l'écoutais au concert. Oui. C'est étonnant parce qu'il n'y a pas 10 000 concertos pour violoncelle. C'est vrai, oui. Honnêtement, oui. Donc, en tout cas... Il faut rajouter, je trouve, il faut rajouter, comme aussi concerto de Weinberg. Alors, ce disque consacré à Venise, c'est un magnifique voyage. On le disait, il y a Vivali. Alors, ce qui est très étonnant, c'est quand on écoute l'allegro du concerto en la mineur que vous interprétez. Le premier mouvement, quand on met le disque, on n'a pas l'impression que c'est du Vivali d'emblée. Enfin, il y a la sonorité. C'est très frappant, la modernité. Oui. Bon. Autant, on joue avec musiciens d'orchestre de balle en boyau. Donc, on essaie de rapprocher des sonorités de l'époque baroque plus que possible. Mais c'est aussi ce que je trouve, les répertoires baroques donnent telle liberté. Parce qu'il y a, bien sûr, des sources nombreuses où on peut chercher les réponses sur les questions. Mais il y a aussi, pour chaque source, la controverse source qui dit que, voilà, on peut... De mon sens, j'ai étudié musique baroque, violoncelle baroque à Francfort. Avec qui ? Avec Christine von der Goelz, qui a fondu Freiburger Baroque Orchestra, avec son frère. Oui, c'est un monde qui m'inspire beaucoup et où je trouve beaucoup de liberté dans cette connexion directe avec la partition. Où on lit, on imagine, on improvise aussi avec toutes les ornamentations qu'on peut rajouter. Et ça donne ce sens de liberté qui n'est peut-être pas si présent pour moi dans les offres de... Oui, très écrites, si vous jouez le concerto de Schumann. Oui, ou romantiques, les répertoires romantiques qui sont aussi très marqués par les grands interprètes, on peut dire. Dans cette idéale interprétation qu'on a dans les oreilles par Astropovich ou d'autres grands violoncilistes. Mais vous, quand vous étiez petite, justement, c'était qui les violoncilistes qui, pour vous, étaient des mythes ou vos héros d'enfants violoncilistes ? Ou bien sûr, Rostropovich, ça restait toujours en grandes étoiles vers lesquelles je regardais. Mais aussi, bien sûr, Jacqueline Dupré, un caractère tellement intense et naturel. Cette connexion directe d'elle avec la musique de violoncel, elle n'a pas joué. Elle a parlé, la violoncel, c'était pas du tout instrumental. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Oui, d'ailleurs, vous parlez de Jacqueline Dupré. Récemment, vous avez donné le concerto d'Elgar, dont le nom est quand même très lié à Jacqueline Dupré. Quand vous travaillez comme ça une oeuvre, vous écoutez des enregistrements comme ça un peu mythiques. Ou alors, justement, vous ne voulez pas vous laisser influencer. Et c'est trop écrasant. Après, ça vous bloque dans votre envie de jouer une oeuvre ? Bon, on attend toujours des collègues, par exemple, ou un radio, ou quelques moments. Donc, bien sûr, c'est dans l'oreille. C'est presque impossible de rapprocher une oeuvre dans le répertoire central d'instruments sans avoir écouté au moins une fois. Et donc, ça, c'est pour moi toujours une difficulté de retrouver. Est-ce que la mélodie, la phrase que je joue maintenant, la manière comme je joue, ça vient de moi ? Ou c'était imposé par des interprétations que j'écoutais, ou peut-être par mes professeurs avec qui j'ai appris ? Donc, des professeurs à la fois en Russie, puis en Allemagne, en France. En France, oui, parce que, oui, les manières d'étudier, c'est toujours un peu de faire reflet des profs. Et c'est normal. Donc, pour moi, à chaque fois, je recommence un concert d'Elgar ou de Dvorak, quand je rejoue ce répertoire et j'essaie de trouver les intonations qui sont plus de mon langue, oui, que de mon accent, on peut dire, que de quelqu'un d'autre. Vous parlez de votre apprentissage. Vous avez quand même un lien, moi, je trouve, assez fort avec la France, au niveau du répertoire, au niveau de l'enseignement. Là, dans ce disque consacré à Venise, vous avez placé une pièce de forêt absolument merveilleuse, donc une mélodie, Les Berceaux, ce qui n'est pas un choix. C'est un choix magnifique dans votre disque, mais ce n'est pas un choix évident non plus qui s'impose. Oui, bon, Forêt a été à Venise et aussi le texte. Ah, mais je ne conteste pas le choix, mais je dis que c'est magnifique comme choix, justement. Mais d'avoir choisi ce compositeur français tellement important, ça montre aussi votre amour de cette musique française. Oui, j'ai beaucoup joué cette pièce, au contraire des autres, sur les disques, parce que beaucoup de rapporteurs de ces disques, j'ai joué pour la première fois dans le studio. Par exemple, Courtaque, c'est une oeuvre que vous jouez ? Courtaque, oui. Toutes les idées de ces disques, c'est... Oui, c'est... C'est un portrait musical de cette ville, un portrait personnel, on peut dire, aussi historique, avec Monteverdi, Vivaldi, Barbara Strozzi, C'est une petite partie d'un puzzle qui fait, pour moi, ce lieu. Et je ne voulais pas que ce ne soit que baroque, parce que pour moi, c'est une ville qui est vivante aujourd'hui, aussi avec Biennale, et c'est aussi, pour moi, c'est intéressant de voir cette diversité de répertoire et chercher des échos et reflets dans différents temps. Et aussi, comme par exemple, avec Forêt, de prendre cette oeuvre qui a été écrite par voix et piano et jouer ça sur violoncelle baroque à vecteur. Oui, de dire que la musique, c'est bien sûr très lié à l'époque, mais on peut aussi l'écouter dehors de cette frame, comment dire, le cadre, dehors des cadres de temps. Mais justement, votre précédent disque, vous jouiez la sonade de Debussy, donc il y a un lien fort aussi. C'est une magnifique interprétation de la sonade de Debussy. On a l'impression que c'est des oeuvres qui vous sont particulièrement chères. Oui, je joue beaucoup à la sonade de Debussy. Qui est une oeuvre quand même assez âpre, qu'il a écrite pendant la Première Guerre mondiale. C'est une oeuvre douloureuse, qui n'est pas le charme incarné. C'est une oeuvre dure, cette sonade de Debussy. Oui, mais je trouve que ce n'est pas que, par exemple, dans le concert d'Olgar, qui était aussi écrit pendant la Première Guerre mondiale, où on vraiment sent cette douleur qui marque la majeure partie de ce concert. Je trouve que la sonade de Debussy, il a, on peut dire, cette écriture française qui est très variée dans les techniques, dans cette légèreté de langue, des mélodies qui sont un peu fragmentales dans cette sonade. C'est un peu un patchwork des idées qui disparaissent pour deux mesures et d'être disparues après. J'aime beaucoup parce que c'est aussi une manière de jouer cette pièce très improvisateur. Il a écrit beaucoup, beaucoup de détails dans la partition. C'est très précisé comment on joue, avec quelle dynamique, avec quelle articulation. Mais quand même, cette oeuvre donne une grande liberté. À un moment d'improviser, ce n'est jamais pareil. Chaque fois quand je joue ça, avec le pianiste aussi différent, c'est comme la première fois. Anastasia Kobekina, je vous ai entendu dans beaucoup de répertoires. Moi, je rêve de vous écouter interpréter les suites de Bach. C'est un cliché, mais bon, c'est quand même, en tant que violoncelliste, c'est une oeuvre que vous travaillez depuis toujours, ces suites. On vous attend avec beaucoup d'impatience dans ce répertoire. Est-ce que pour le moment, vous êtes, seulement vous attendez avant de le donner plus ? Oui, je joue de temps en temps, le suite, et je fais intégrale de suites aussi, trois ou quatre fois. Je vais jouer cet été en Allemagne. Oui, mais je parle, alors nous, les Français, justement, n'avons pas la chance de... Oui, j'ai joué une fois, trois suites au festival Versoas. Auquel vous êtes très liée. Oui, c'est une grande chance d'être soutenue par Pascal Eskand, le fondateur de ce festival. Oui, le suite m'accompagne depuis que je suis petite. J'ai commencé à apprendre ces danses, par exemple, de bourrée, de danse bourrée, de troisième suite, quand j'étais tout petite. Et aujourd'hui, je travaille souvent, par exemple, je commence ma journée avec quelques gammes. Et après, je joue une suite, par exemple, pour moi, pour regarder comment je me sens avec cette œuvre qui reste toujours très difficile. Et c'est toujours un voyage intense, pas que pour le public, mais aussi pour moi, pendant le concert. Oui, je ne suis pas prête à enregistrer ce site, parce que... Oui, enregistrer, c'est-à-dire choisir une interprétation. Et pour moi, dans le site de Bach, c'est tellement difficile, parce que les choix, le chemin qu'on peut prendre, le tempo, l'articulation, tout, il y a telle variété. Je ne peux pas encore choisir laquelle je veux faire pour un disque. Mais votre travail sur la musique baroque, puisque vous parlez justement de la manière dont vous travaillez, dont vous avez étudié le violonce et le baroque. En quoi ça change votre regard sur la manière dont vous interprétez un répertoire plus contemporain ou romantique ? Est-ce que ça a modifié votre manière de jouer ? Absolument, oui. Ce qu'on appelle, entre guillemets, le grand répertoire ? Oui, il faut dire que l'effet de jouer sur Boyeux, ça m'a pris beaucoup de jouer d'autres répertoires. Par exemple, je travaille de temps en temps aussi sur Boyeux, comme une sorte de Schumann, qui était aussi écrit pour les cordes Boyeux. Vous parlez du concerto ou les œuvres au piano et violoncelle de Schumann ? Ou Beethoven, sonnade de Beethoven. Je travaille pour moi-même. Ce n'est pas forcément que je joue à un concert sur Boyeux, parce que je trouve que c'est mieux d'avoir aussi le piano d'époque, pour avoir le son final mélangé de deux instruments. Mais pour moi, je trouvais beaucoup sur Boyeux, parce que c'est tellement de différentes expériences de jouer, par exemple, les accords. Ça prend d'autres timings. Le temps, on a besoin de plus pour faire vibrer les cordes. Comment on touche-les, comment d'être patiente aussi avec un corps en Boyeux, parce que le son ne vient pas tout de suite comme avec un corps en métal. Et il faut dire que le fait de jouer sur Boyeux, oui, suite du bac, j'ai retrouvé au nouveau. Parce que, bien sûr, chaque professeur a son propre vision sur l'écran aussi du bac. Et après beaucoup d'années, je n'ai pas trouvé la mienne. Et c'est avec un corps en Boyeux, avec l'ancel baroque, l'archer baroque, qui est beaucoup plus légère. Donc, on peut jouer beaucoup plus élégant, plus vite, quelque chose plus articulé. Ça m'ouvrait cette porte, cette portail. Voyager à sentir l'époque baroque et ses suites du bac. On n'a pas encore parlé de l'orchestre avec lequel vous jouez dans ce disque consacré à Venise, le Camerorchestre de Bâle. Vous passez sous la direction de Julia Schröder, qui est son premier violon, en fait. Et l'orchestre est absolument splendide. Enfin, c'est magnifique. C'est un orchestre avec lequel vous aviez travaillé déjà ? Oui, maintenant, on a beaucoup de projets, mais je peux dire qu'avant l'enregistrement, on a joué seulement une fois ensemble. C'était un concert de Haydn. C'est un grand moment de vérité quand on se retrouve dans la salle d'enregistrement. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on trouve cette interprétation, son, tempo, les sensations de cette œuvre. Et on n'a que ces temps limités. Donc, je suis très chanceuse que tous les musiciens apportaient vraiment son énergie et l'intensité pour cet enregistrement. On peut vraiment écouter, entendre ça dans le disque, avec quel rapport, avec quelle joie. Et ils partagent ces pièces avec moi. Oui, je garde des souvenirs vraiment formidables de cette collaboration. Je pense qu'aussi, ils se sont sentis chanceux, Anastasia Kobekina. Mais je ne vais pas vous faire rougir, mais on s'en fiche, comme c'est enregistré. Juste, vous parliez de Haydn, parce que j'ai une passion pour Haydn, comme beaucoup. Ces concertos de Haydn, vous avez l'occasion de les jouer beaucoup. C'est aussi le cœur de votre répertoire en concertos. C'est une musique absolument sublime. Mais justement, qui est sur le fil aussi. Baroque. Oui, fil baroque, classique. C'est classique, mais c'est vraiment entre. On a l'impression que c'est une musique tellement difficile à jouer à Haydn. Oui, je travaille toujours. Avant le concert, quelques jours avant, je commence déjà ces gammes de troisième mouvement. Oui, c'est aussi que ces pratiques de lancer le baroque, corps boyau, ça m'a aussi apporté beaucoup pour ces concerts, pour l'articulation, les manières de jouer aux accords aussi. Les premiers accords de Haute-major qui ouvrent le concert. Comment jouer ça ? Avec quelle énergie ? Quelle sensation de temps ? Ça, c'est aussi les premières notes tellement importantes. Et ça, c'est ce que j'ai appris avec Corde à moyeux. Alors, on n'a pas parlé tellement des œuvres plus contemporaines dans ce disque consacré à Venise. On a parlé de l'œuvre de votre père en résonance avec l'œuvre de Monteverdi qui ouvre le disque. Il y a une très belle œuvre aussi de Caroline Shaw. Oui, absolument merveilleuse. Elle est incroyable. C'est une compositrice que vous connaissez bien. Personnellement ? Non, pas du tout. Je viens de la rencontrer il y a quelques jours. Elle a telle diversité. Elle est violoniste de sa éducation, mais aussi elle chante, elle compose, et elle a fait des sortes de compositions avec musique électronique, avec percussions. Oui, ce monde imaginaire qui est présent dans ses œuvres, c'est toujours absolument fascinant. et cette pièce, cette petite pièce pour violoncelle. Magnifique, cette pièce. Oui, c'est pour violoncelle et viol. Non, comment dire ? Bratch. Alto, alto. C'est alto, oui. Pour violoncelle et alto, c'est quelque chose vraiment... J'adore jouer cette pièce. Le 27 juin, vous serez à Auvers-sur-Oise, justement, pour interpréter une partie du programme de ce disque, mais je pense une partie essentiellement baroque, parce que quand vous êtes là au disque, vous faites le grand écart entre les siècles et les répertoires, mais au concert, ça doit être excessivement compliqué de passer d'un siècle à l'autre, ou d'un répertoire à l'autre, comme ça. Oui et non, parce que je pense que les contrastes, c'est ça ce qui permet à le public de garder concentration, d'être engagé. Par exemple, l'œuvre de Caroline Shaw, sur les disques, on va jouer aussi comme la pièce en doux avec tes orbes des forêts, par exemple, ou un doux avec 2e violoncelle de Sylvestrov. J'aime beaucoup ce changement des grands orchestres à un duo petit, un team. Et peut-être on va aussi ajouter un programme live, l'œuvre de Paganini et Stravinsky, suite italienne qu'il a écrite, basée sur une mélodie italienne, qu'on entend au violon aussi. Il y a une version violon et version violon. Oui, il y a un arrangement que je viens de découvrir. Et ça va être aussi partie de notre Venise live. Mais ça, ça doit être très, très difficile aussi, parce que c'est une œuvre beaucoup dans les aigus de votre instrument, dans la suite de Stravinsky. Oui, mais il faut avoir un challenge. On a l'impression que vous vous posez comme ça des challenges. Il y a une œuvre aussi, il y a un compositeur lié, bien sûr, à Fellini. Vous avez choisi d'interpréter. C'est une très belle transcription aussi de thème du Casanova, de Fellini, dans ce Venise imaginaire recréé par Fellini pour son Casanova. Et donc, vous avez choisi aussi de mettre cette œuvre de Lino Rota, qui est aussi magnifiquement arrangée et qui s'insère bien dans ce disque aussi. Oui, c'est un petit détail dans le portrait de Venise, comme par exemple une pièce de Courtaque, qui dure seulement 50 secondes. C'est aussi comme une apparence de vent, une image qui est là pour quelques secondes, pour quelques instants. Mais ce qui est étonnant dans Venise, ce que vous dites de votre amour de cette ville dans le texte qui accompagne ce disque et pourquoi vous avez choisi. Venise, c'est incroyable parce que c'est une ville, à la fois un mélange de clichés qu'on a tous dans la tête et tous les films hollywoodiens ou autres. Et quand on arrive à Venise, on est à la fois entre ces clichés et un amour est perdu pour cette ville. On est à la fois pris dans l'image qu'on a de Venise et en même temps dans la beauté de cette ville. Votre amour transparaît à chaque note. Oui, il faut dire que chaque fois quand je reviens à Venise, je suis fascinée par le caractère de cette ville. Bien sûr par beauté, mais on cherche souvent comment on se sent dans un lieu. Et c'est ça ce qui est précieux pour moi. Je me sens tellement créative, esprit ouvert dans cet endroit. J'essayais de recréer ces moments avec la musique parce que la musique, c'est cette force de nous transporter dans les souvenirs profonds et les émotions qu'ils ont vécu. Excusez-moi de vous cueillir à froid, mais il y a une autre ville dont vous auriez pu faire un portrait comme ça, musical, dont vous êtes amoureuse aussi, pour laquelle il y a des œuvres que vous adorez, que vous aimeriez, ou alors la question est trop question piège, surprise. Non, il y a d'autres. Par exemple, en Russie, il y a peut-être une ville soeur de Venise, Saint-Pétersbourg, qui j'adore et qui aussi m'a inspirée beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas pu revenir pour quelques années maintenant, mais peut-être, oui. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait le plan pour d'autres disques. On va voir, peut-être, un jour. On a parlé de votre père compositeur, Vladimir Kobekin. Vous avez toujours vécu dans la musique, c'est-à-dire que pour vous, quand vous étiez petite, la musique, c'était normal. Pour les familles où il n'y avait pas de musique, c'était des gens bizarres ? Oui, je pensais, chaque famille a un piano et la musique pour danser, pour chanter. Votre mère est musicienne aussi ? Oui, elle est prof de piano pour les enfants. Ah oui, donc vous avez toujours vécu et le violoncelle, c'était un choix de vos parents au départ ou c'est vous qui êtes tombée amoureuse de ces instruments ? C'est tellement difficile à dire parce que j'ai commencé le violoncelle quand j'ai eu à peu près quatre ans. Donc, j'ai commencé à trois ans avec piano et c'est hier que je viens de découvrir l'enregistrement que mes parents m'ont envoyé où je suis à trois ans où je suis en train de jouer quelques petits morceaux sur piano, sur violoncelle. Au début, j'ai juste joué les pizzicatos sur violoncelle et chanter. C'était une manière de jeu. Ce n'était pas vraiment travail. C'est devenu un peu plus tard que j'ai compris que pour être bien sur scène, pour me sentir bien, il faut travailler en plus. Sinon, c'était un peu comme si je pouvais jouer un morceau dès le début à la fin sans faire quelques fautes. Mais j'étais libre. En tout cas, il y a ce disque absolument magnifique consacré à Venise qui vient de paraître pour Sonny Musique. Vous êtes aux côtés de Camer Orchestra de Bâle dirigée par Julia Schröder. Un programme magnifique. On n'a pas parlé de tout, mais il faut écouter tout cela. C'est absolument merveilleux. Et puis, il y a bien sûr ce concert le 27 juin au Vert-sur-Oise. Et puis, on attend avec beaucoup d'impatience de vous écouter dans d'autres répertoires et dans d'autres concerts. Anastasia Kobekina, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec la violoncialiste Anastasia Kobekina, je vous propose de l'écouter aux côtés du Camer Orchestra de Bâle, interpréter un concerto en ré mineur de Vivaldi suivi d'une œuvre de la compositrice contemporaine Caroline Shaw, Nadagio du concerto en ré mineur de Bach d'après Alessandro Marcello, un extrait d'une suite de Benjamin Britten et on terminera avec un autre mouvement d'un concerto de Vivaldi. Je vous souhaite une très belle écoute de ses chefs-d'œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501